Après les échanges de vœux et revenant à l'ordre du jour de cette séance de travail, le Conseil a adopté le statut du consul honoraire de Côte d'Ivoire. Les consuls honoraires de l'État de Côte d'Ivoire sont des personnes physiques de toute nationalité qui exercent à titre bénévole une mission générale d'appui à l'action diplomatique, culturelle et économique de notre pays à l'extérieur. Ils apportent notamment concours et assistance aux chefs de mission diplomatique, aux chefs de poste consulaire ainsi qu'aux Ivoiriens résidents ou de passage à l'étranger par leur expérience et leur connaissance du milieu. Ce décret détermine les conditions de nomination des consuls honoraires de l'État de Côte d'Ivoire ainsi que les modalités d'exercice et de cessation de leurs fonctions. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le gouvernement a autorisé la création de la cellule nationale de traitement des informations financières. Le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières, en abrégé donc la CENTIF. La CENTIF est chargée, conformément aux recommandations du GAFI, le groupe d'action financière, d'améliorer la transparence dans la gestion économique et financière de l'État et du secteur privé, en vue de contrer l'utilisation illicite de leur système financier à des fins criminelles. Et puis, au titre de l'enseignement supérieur, le Conseil a défini une procédure de paiement des bourses d'études et ses coûts financiers en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ainsi, le paiement des bourses des étudiants inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur sur le territoire national ainsi que celui des bourses hors Côte d'Ivoire de tous les ordres d'enseignement s'effectuent désormais par trimestre. Le paiement des bourses des élèves inscrits dans les établissements de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur le territoire national s'effectue désormais en un versement unique à la rentrée. Ce décret introduit en août le paiement des bourses en Côte d'Ivoire par le mobile money, les transferts bancaires et les virements bancaires. Sur les questions liées à l'actualité, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la situation des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Il faut faire confiance au chef de l'État. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolution. Pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir donc des échanges avec les autorités maliennes. Vous-même vous annoncez que le président fort y est actuellement. Nous savons que le président fort est le médiateur justement sur cette question. Tout cela pour dire qu'il faut faire confiance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation, celle de la voie diplomatique. Nous restons résolument engagés dans cette voie-là. Le chef de l'État s'est montré optimiste. Je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fassent confiance au chef de l'État et gardent le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice ici, même en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que nous commentions des décisions de justice à l'étranger. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le mercredi 11 janvier 2023 au Palais de la Présidence de la République au Plateau.